Deux spécialistes de la coupe, tout au moins sur ces cinq dernières années. Ici un coufran de Bernad et une première tête de Bocan qui prend le poté de Minartie qui semblait cependant, en la circonstance, assez bien placée. Metz va faire le forcing, on s'y attendait au stade Saint-Symphorien. Et Bastia va essayer de limiter les dégâts, ça semble mal parti. Ici il y avait une tête de Moisan contre Saint-Chan sur la transversale. Donc Hébarajam, il était sur son mauvais pied. Le pied droit, coufran de Bernad, encore un renvoi de Moisan, une autre tête de Michich et c'est Bocan qui a mal apprécié la trajectoire de la balle qui s'est fait piéger tout seul. Elle a rebondi sur son épaule, mais vous voyez que l'essentiel du jeu se fait dans cette partie du terrain. Attention tout de même au contre Bastia, pour l'instant il n'existe pas. Encore une déviation de Bocan qui aurait pu profiter à Curbos. Et Minartie qui est sorti au nez et à la barbe de Curbos. Barbe si vous en avez. Enfin il la laissera peut-être pousser s'ils vont jusqu'à la finale. Ça devrait aller. Il y a un joueur Bastia à terre, mais le ballon est toujours dans le jeu. Et finalement une petite poussette peut-être de Meijer sur Brassiliano. Cela n'était pas très évident. En attendant à la 30e minute à la suite de ce coufran, toujours tiré par Bernad, il est tiré d'ailleurs très bien, tout comme les corners. Et bien Curbos qui n'est pourtant pas bien gras. Ouvre la marque, ne laisse aucune chance à Minartie. Vous voyez il n'insiste pas. Il ne peut pas s'en vouloir. Et donc Metz mène un but à zéro, ce qui est tout de même assez justifié sur ce que nous avons vu pour l'instant. Nous sommes maintenant à la 36e minute. L'une des rares attaques Bastia. Il y en aura quelques-unes avec Zimaco tout de même. Ici Meijer conserve bien son ballon. Il manquait quelques centimètres à Bernad. Cela va coûter cher à Metz. Une bonne fin de tir, vous l'avez vu, de Solsona. Et Passinelli s'est bien engagé à profiter d'une erreur de défense. Le tacle de Sonor, un poil trop tard. Et finalement, un partout. C'est inespéré pour Bastia. Mais c'était remarquablement joué de la part de Solsona. Et vous voyez là encore, il manque quelques petits centimètres à Sonor et même à Héthor. Donc un partout sera le score. Je ne vois pas pourquoi après 28 minutes de jeu. Puisqu'on était à la 37e. Ça ne marche pas très bien de ce côté-là. Mais côté Messin, ça va marcher sur le terrain remarquablement bien en deuxième mi-temps. Tout d'abord, la 46e minute, cette tête de Brasigliano. Et malgré l'absence de Jean-Philippe Rohr, Metz maintient sa pression. On l'avait déjà remarqué contre Auxerre. Du reste, où les Messins avaient réalisé un remarquable match. Ici, Bokande. Incroyable. Il est toujours debout. Et finalement, un bon réflexe de Minarsic. Un super Bokande hier soir. Surtout en deuxième mi-temps, qui réalisait des très belles choses. Et puis toujours, il aime jouer avec les talonnades. Et celui-là, lui réussit assez bien. Michich devant Minarsic. C'est le deuxième but. Pas du tout. Orlandouchi, Charles, le lion de Vescovato. A encore frappé. Et sauve sur sa ligne. Toujours un partout. Bastia tient. Et attend le match retour à Furiani. Et pourquoi pas un deuxième but. C'est très bien fait, de la part de Moisan. Extérieur du pied. Mais Meijer vient de faire une course de 40 mètres. En plus, il est sur son mauvais pied. En plus, le terrain n'est peut-être pas en super bon état. Donc finalement, pas de problème pour Etor. Et Metz qui continue. Qui continue. Vous voyez, on va chercher le porteur du ballon. Et finalement, on l'oblige à la faute. On le pousse à la faute, comme celle-ci. De Moisan. Et ce but. De Bocande. A la 63ème minute. L'état du terrain, il est peut-être encore pour quelque chose. Moisan a voulu donner un retrait à Orlandouchi. Il n'a pas vu Bocande. Qui avait dû se cacher sous une touffe d'herbe. Et finalement, 2 buts à 1 pour Metz. Qui va continuer. Car évidemment, à Furiani, 2 buts à 1. Ça risque de ne pas être suffisant. Même 3-1 d'ailleurs. On ne sait jamais. Un 2-0 sera suffisant aux Corses. Sonore, ici, qui inquiète Mirchik et Lovic. On garde l'équivalent, à mon avis, en France. Ils ne sont pas loin de l'équipe de France. Ils sont deux super joueurs. Intraitables sur le plan défensif et remarquables sur le plan offensif. Et voilà ce 3e but tant attendu. Toujours réussi par Courbos de la tête. 3 buts à 1. Mais le match retour promet. En tout cas, espérons qu'il s'agira d'un match aussi passionnant qu'arrière. C'était quand même de bonne qualité à Saint-Saforien.